Moving in, I missed L'esprit de vengeance te quitte Par le nom de Jésus L'esprit de vengeance te quitte 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 L'esprit de vengeance te libère sur ma terre L'éternel console ton coeur Il guérit la plaie Il guérit la plaie Il guérit la plaie Il guérit ton coeur Il guérit ton coeur Il guérit ton coeur Allule la vengeance, allule la rétribution Il libère ton cœur de l'esprit de vengeance Il guérit ton cœur Il guérit ton cœur Reçois la grâce de Dieu Il guérit ton cœur Guérit ton cœur L'esprit de vengeance te libère Guérit ton cœur Reçois la grâce de Dieu Restons là, restons là, restons là Au nom puissant de Jésus de Nazareth Guérit le cœur blessé Guérit le cœur blessé Reçois la grâce Guérit le cœur blessé Dieu me dit, pardonne, me soutiens là Le ténèbre va renouveler tout ce que tu as perdu Le ténèbre va renouveler Je vois des personnes que tu as aidées A qui tu as fait du bien Ils t'ont tous tourné le dos Je vois des combats Je vois la méchanceté de l'homme Mais Dieu me dit, pardonne Oublie Il guérit ton cœur Il guérit ton cœur Il guérit ton cœur Une dame qui est ici Tu as fait un enfant avec un homme L'homme n'a pas réconnu l'enfant Le homme n'a pas réconnu l'enfant Tu t'es battu, tu as aidé l'enfant Tu as levé l'enfant seul Et l'homme veut voir l'enfant Mais ton cœur n'est pas prêt à pardonner Viens vers moi Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Tu es là, lève-toi, viens Ne te cache pas, n'ai pas honte Je vais prier pour toi Je suis convaincu de ce que j'entends Viens, je vais prier pour toi La réconciliation est de Dieu L'enfant a besoin de son père Viens vers moi Elle est dans cette rangée-là Viens vers moi Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Je ne suis pas un enfant Et tu as été violé Et celui qui l'a fait C'est un parent proche Tu n'es pas prêt à pardonner Tu n'es pas prêt à pardonner Viens, je vais prier pour toi Viens, je vais prier pour toi Il y a deux cas Toi aussi, c'est viol aussi Donc, je n'ai pas compris Premier sujet Depuis que tu es dans l'église C'est ce que tu fais Tu ne veux pas qu'il voit son papa Il ne faut pas pardonner Il faut que tu es dans l'église Il faut que tu es dans l'église Il va prier, ça va te quitter Quand quelqu'un est votre père Il y a des sujets que vous devez me confier Ce n'est pas tout que Dieu va me révéler Bon, et si aujourd'hui Dieu ne m'avait pas révéler On fait comment ? Regarde-moi Celui qui a commis l'âtre Il est encore en vie Il est mort Il est mort Il est mort Il y a ses parents qui sont encore en vie Je ne sais pas Il était qui pour toi Où il est ? Le mari de ma tante Le mari de ma tante Le mari de ma tante C'est pourquoi Dieu me dit la personne C'est une personne proche C'est une personne proche Tu vivais chez lui à la maison ? C'était pendant les vacances Pendant les vacances C'est à la maison chez lui Non, au campement Au campement Ferme les yeux, je vais prier Je vais relâcher tes entrailles Après la prière, l'année prochaine On va présenter ton enfant Lève les mains Regarde-moi Tu pardonnes On va faire une prière ensemble Dis avec moi Seigneur Jésus Je le pardonne aujourd'hui Je le pardonne aujourd'hui Seigneur Seigneur Apaise mon coeur Amène-moi à pardonner Amène-moi à oublier Amène-moi à oublier Jésus Christ Le pardon Le pardon Aide-toi L'union Aide-toi Seigneur Aide-moi A pardonner Et à oublier Il y a une notion qui descend Aidez-la C'est l'éternel M'a ouin La rancœur Qui avait fermé tes entrailles Libère Je réinstalle A l'instant Je débouche tes trompes Je débouche L'endroit Où l'enfant sera Parce que tu as pardonné Après cet enfant Dieu te donne encore Des enfants Des enfants Et que le robinet De la fécondité Ne se ferme plus jamais Au nom de Jésus J'ai prié Acclamez le Seigneur Lève les mains France honore France honore Le père de l'enfant Il est où ? Il est où ? A Dalois Il est à Dalois Cette semaine Avant que la semaine Ne finisse Arrange-toi Prends son contact Tu as compris Ce que j'ai dit Prends son contact Et tu vas la peiner Pour lui dire Que je laisse tout tomber Tu comprends ce que j'ai dit Avant la fin De ce mois Organise Est-ce que l'homme Est-ce que l'homme Il quitte à Dalois Il vienne à Midian Pour voir son enfant Tu comprends ce que j'ai dit Est-ce que tu sais Que ça joue Si l'enfant Tu sais ça Mais tu sais ça Pourquoi tu fermes ton coeur Il ne faut pas pleurer Est-ce que tu es prêt A pardonner Tu es prêt A pardonner Il faut que ça soit De ta bouche Et puis on fait la prière Pleure tous les larmes De ton corps Il pleure Il faut pleurer Libère-toi Est-ce que tu es prêt A pardonner Est-ce que tu es prêt A pardonner Tu es prêt Mets le micro Tu es prêt A pardonner Oui A pardonner Oui Je te promets Ici prophète Écrivez ce que je dis Si tu pardonnes Tu vas faire des jumelles Dès qu'il voit l'enfant Dès qu'il voit l'enfant Tu vas faire Marie Et Elisabeth Je parle dans tes entrailles Parce que je vois les enfants Tu rêves Tu vois les enfants Souvent tu as des symptômes De retard Quand tu regardes Ce n'est pas grossesse Tu n'as pas remarqué ça Voilà Libère ton coeur Si tu m'as Oui J'installe l'enfant Dans ses entrailles J'installe les enfants J'installe les enfants J'installe les enfants J'installe les enfants Il faut l'aider Il y a une opération Qui est en train d'être Regarde la puissance La puissance de Dieu descend Dieu opère maintenant Ça descend dans tes jambes Ça descend dans tes jambes On acclame Jésus plus fort. Acclame encore Jésus plus fort. Tu n'as pas bien parlé. Nous sommes dans la Bible, nous prenons. 1 Samuel 19 à partir du verset 9. 1 Samuel 19 à partir du verset 9. Est-ce qu'on est venus ce matin? Acclame Jésus pour toi. Le jeune Natarajeni, il faut acclamer Jésus. On va tous se tenir des beaux pour faire la lecture rapidement. Nous allons être sur nos fêtes. Allons-y. 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. A partir du 9e verset. Alors, le mauvais esprit de l'éternel fut sur Saûl, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Et Saûl voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saûl frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saûl envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mère Michael, femme de David, l'enl'informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Relis-moi encore à partir du verset 9, s'il te plaît. À haute voix, s'il te plaît. Allons-y. Alors, le mauvais esprit de l'éternel fut sur Saûl, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Et Saûl voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Continue. Mais David se détourna de lui. Et Saûl frappa de sa lance la paroi. Qui voulait tuer David, c'est qui ? Qui devait le tuer ? Dieu encore plus fort. Qui devait le tuer ? Allons-y. David prit la fuite et cherchait sa part pendant la nuit. Saûl envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Amen. Merci. On va prendre 2 Samuel 9. 2 Samuel au chapitre 9 à partir du verset 1. Rapidement. 2 Samuel. 2 Samuel. 9. Chapitre 9 à partir du verset 1. Je lis la parole de l'éternel. David dit. Écoutez très bien. Reste-il encore quelqu'un de la maison de Saûl ? Wow. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Oui. Il y avait un serviteur de la maison de Saûl nommé Siba. Siba. Que l'on fit venu auprès de David. Le roi lui dit. Le roi lui dit. Es-tu Siba ? Es-tu Siba ? Il répondit. Il répondit. Ton serviteur. Ton serviteur. Le roi dit. Le roi dit. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saûl ? N'y a-t-il plus quelqu'un de la maison de Saûl ? Pour que juste envers lui de la bonté de Dieu, Es-tu Siba répondit au roi ? Il y a encore un fils de Jonathan, beclu des pieds. Le roi lui dit. Où est-il ? Es-tu Siba répondit au roi ? Il est dans la maison de Maquille. Fils d'Amiël, à l'eau de bar. À l'eau de bar. Oui. Allons-y. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquille. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquille. Fils d'Amiël, à l'eau de bar. Continue. Elle méfie Bochette. Mé-fie Bochette. Fils de Jonathan. Oui. Fils de Saûl. Oui. Vint auprès de David. Oui. Tomba sur sa face et se prosterna. Continue. David dit. Dites-vous mes mains parce que j'ai du mal à la raison. Méfie Bochette. Et il répondit. Il répondit. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur. David lui dit. David lui dit. N'écris un point. N'écris un point. Quand je veux te faire du bien. Quand je veux te faire du bien. Quand je veux te faire du bien. Allons-y. À cause de Jonathan ton père. Continue. Je lui rendrai toutes les terres. Je lui rendrai toutes les terres de Saûl. Continue. Ton père. Oui. Et tu mangeras toujours à ma table. Continue. Il se prosterna et dit. Quête ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Allons-y. Le roi Appelatsiba, serviteur de Saûl, est lui dit. Continue. Je donne au fils de ton maître. Oui. Tout ce qui appartenait à Saûl et à toute sa maison. Wow. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, les fils et les serviteurs. Et tu feras les récordes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephi Pochèque, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Otsiba avec quinze fils et vingt serviteurs. Amen. Bénis Seigneur ta parole. Je ne sais pas parler, mais tes paroles dans ma bouche. Et que mon moi diminue. Il soit effacé. Afin que toi, Dieu, tu augmentes un moi. Afin que toi, Dieu, tu sois vu. Ils ne sont pas venus écouter un homme. Mais ils sont venus écouter Dieu. Au travers d'un homme. Parle. Quand nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. On peut tous s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Le thème que Dieu m'a inspiré ce matin, je l'ai intitulé, n'oublie pas l'essentiel. Touche quelqu'un auprès de toi. Faut lui dire, n'oublie pas l'essentiel. Non, je veux que tu parles avec conviction et détermination. Parle avec conviction et détermination. Tiens encore mon voisin, n'oublie pas l'essentiel. Ici, la Bible parle de deux personnes qui m'ont marqué. La Bible parle de David, Mephibosheth. C'est la suite que je vais parler sur la Bible. Mais je ne peux pas parler de David et de Mephibosheth sans parler de Saïd et Jonathan. La Bible dit ceci. L'éternel, il a plu à Dieu de recommander Saïd en tant que roi au peuple d'Israël. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le peuple voulait à tout prix un roi. C'est pourquoi vous allez remarquer, la consécration de Saïd et la consécration de David étaient différentes. David a été consacré avec la conne d'huile. Parce qu'il était le choix de Dieu. Ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est Dieu qui est allé le chercher. Mais si vous regardez la consécration de Saïd, Saïd a été consacré à l'huile. C'est un récipient qu'on peut casser, qui est fabriqué par la main des hommes. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi après Saïd, sa maison n'a pas pu régner. Pourquoi? Parce qu'il était le choix du peuple. La Bible dit pendant son règne, Saïd a commencé à régner sur tout Israël. Et la Bible dit pendant son règne, il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à commettre l'abomination. Et la Bible dit ceci, l'Esprit de Dieu va se retirer sur Saïd. Et dans le secret, Dieu est en train de préparer quelqu'un qui allait prendre la place de Saïd. Et vous démontrez bien, la Bible parle de David. David un matin, était dans la forêt. Et Samuel se lève. Dieu dit à Samuel, va à Bethel. J'ai vu quelqu'un là-bas. C'est lui que je fais pour moi. La Bible dit ceci. Quand Samuel arrive, il voit Shammah, Abinadar, Eliab. Il a voulu les toucher avec la colle. Et Dieu dit que non, ce n'est pas eux. Comme moi les ténèbres, je ne regarde pas la forme. Je ne regarde pas la taille. Je ne regarde pas l'âge. Mais moi les ténèbres, je regarde au cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Les ténèbres te choisira à cause de l'état de ton cœur. Peut-être que tu n'as qu'aucun diplôme. Peut-être que tu n'es pas intellectuel. Peut-être que tu ne sais pas parler. Mais à cause de l'état de ton cœur, les ténèbres t'établira dans ta génération. Tu seras établi dans ta famille. Tu seras établi partout où tu mettrai les pieds. À cause de l'état de ton cœur. Et c'est ainsi. Que Samuel va consacrer David en tant que roi. Mais pendant qu'on le consacre, il y avait un autre roi qui régnait en ce temps. Qui s'appelait comment ? Saül. Et regardez un peu l'histoire de David. Quand David va entrer au palais, il ne rentre pas au palais en tant que roi. Mais il rentre au palais en tant que musicien. Là, je m'adresse à cette nouvelle génération de pasteurs. Quand tu reçois un message, où Dieu te dit que tu as appelé à être prophète. Il y a le temps où on reçoit le message. Et il y a le temps où on rentre dans l'appel. Il ne faut pas confondre les choses. Tu peux avoir un songe. Où Dieu te dit que tu es prophétesse. Mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant que tu dois commencer le ministère. Il y a le temps de la préparation. Il y a le temps de la formation. Et il y a le temps de l'envoi. Je parle à quelqu'un. Voici comment plusieurs se sont bousillés. Dès qu'ils ont reçus, qu'ils sont appelés. Ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été envoyés. Ils s'élèvent maintenant et commencent à prêcher. Je parle à quelqu'un. L'écriture explique ceci. Quand David a reçu l'onction, il ne rentre pas au palais en tant que roi. Il rentre au palais en tant qu'un jouet de hape. Parce que Saül avait besoin de lui. Saül avait besoin de quelqu'un. Il allait jouer la hape. Et pouvoir le soulager. Parce que l'Esprit de Dieu se fait retirer de lui. Quand tu as vu que l'on est dans le palais. Lui seul sait ce que Dieu lui a dit. Lui seul sait ce que Dieu a mis en lui. Il le rentre avec humilité. Aujourd'hui dans notre parcours. Ce qui nous manque c'est l'humilité. L'humilité. Ce n'est pas quand on arrive on cesse à baisser. L'humilité. C'est quand on a tout aussi on cesse à baisser. C'est ça aussi qu'est l'humilité. Parce qu'il y a des gens souvent. Quand tu nous rions dit ils sont humbles. Attends qu'ils soient prospers d'abord. Avant de voir s'il est humbles. Et tu vois qu'il est humbles ou pas. David a reçu l'anointion. Il pouvait même se comparer. A Saül. Parce que c'est le même prophète qui a consacré Saül. Qui a consacré aussi David. David et Saül. Mais David vient jouer la hape. Quelle humilité. C'est ce qu'on appelle le service. C'est ce qu'on appelle la préparation. David a commencé à travailler auprès de Saül. Mais la Bible dit. Quand travailler auprès de Saül. Il va tisser une alliance. Avec le fils de Saül. Qui s'appelle Jonathan. Non quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort. J'ai dit je vais chauffer. Dis-moi un Amen plus fort. Acclame encore ton Dieu plus fort ce matin. Et que tu expliques ceci. Il va faire alliance. Quand tu rentres au palais. Il fait alliance. Il met le conveni. Avec qui ? Jonathan. Je vais te dire quelque chose. Quand tu connais ta destinée. Quand tu connais ton identité. Quand tu connais ton identité. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Qui est ton ami ? Qui est ton ami ? Qui est ton compagnon de route ? Ce n'est pas la vision que tu as reçue de Dieu. Il détermine ta vision que tu as reçue de Dieu. Je ne parle à quelqu'un. Amen. David était quoi ? Musicien. David était musicien. Quand il rentre au palais. Il n'était pas le seul musicien. Il y avait plusieurs musiciens. Mais ta vie ne marche pas avec ses musiciens. Parce qu'ils ne sont pas la même destinée. Mais ne te ménage pas. Ne marche pas avec n'importe qui. Sélectionne tes amis. Sélectionne les gens avec qui tu pars. Sélectionne les gens avec qui tu partages ton père. Tu ne dois pas te ménager avec tout le monde. Parce que tu es destiné à réussir. Tu es destiné à avancer. Tu es le choix de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu veut établir. Tu es quelqu'un que Dieu veut établir. Fais attention. Fais attention. Avec les gens avec qui tu marches. Regarde ton voisin du lit. Fais attention à ta marche. Fais attention à ta marche. Et la Bible dit ceci. David commence à marcher avec Jonathan. David commence à marcher avec Jonathan. Ils ont tissé des liens d'armes. Ils ont fait des convenants. Et David va commencer à faire des exploits. David fait des exploits. Tout le palais commence à parler de David. Ça commence à déranger Saül. Il commence à déranger Saül. Je suis sûr d'une seule chose. Saül a ressenti en lui. Que c'est David qui allait le remplacer. Comprends pourquoi des gens. Ils sont déjà bien établis. Mais qu'ils te combattent dans le secret. Tu n'en as même pas encore chez tes maisons. Eux ils ont tout. Mais ils ne veulent pas te sentir. C'est parce qu'ils savent que le double. De ce qu'ils ont. C'est ce que tu vas te donner. J'ai dit l'éternet te donnera le double. J'ai dit à quelqu'un l'éternet te donnera le double. J'ai dit à quelqu'un l'éternet te donnera le double. Comprends pourquoi. Dans ta famille. Tu n'as rien. Mais tu as combattu. Ce n'est pas toi qui sont en train de combattre. Ils ont vu ton étoile prier. Ils ont vu la promesse sur toi. Ils ont vu la grâce sur toi. Ils ont vu que tu aies le choix de Dieu. Oh quelqu'un ne m'a pas dit. Amen je vais aggraver les choses ce matin. L'écriture explique ceci. Saül. Dans le secret. Va comploter. Pour pouvoir tuer qui? To kill David. Hey Seigneur. Tu as beaucoup d'ennemis. Les gens ont déjà peur de toi. Pourtant quand tu regardes ton présent. Tu as même les poches percées. Mais tes ennemis trament déjà. J'ai dit à quelqu'un ils ont vu l'huile sur toi. Ils ont vu l'huile sur toi. Ils ont vu l'huile sur toi. Ton nettoile a commencé à sétiller. Ton nettoile a commencé à sétiller. Ton nettoile a commencé à prier. La promesse a commencé à prier. Jésus était qu'un enfant. La Bible dit. Quand Hérode a appris. Qu'ils ont vu son étoile. J'ai béni Dieu. Hérode lui-même n'a pas vu. Il a appris simplement. Qu'ils ont vu son étoile à Nouria. Maintenant. Pourquoi Hérode tremblait? Vous savez pourquoi? Pourquoi Hérode tremblait? Parce que l'étoile de Jésus. Ce n'est pas les sacrificataires qui ont vu. L'étoile de Jésus. Ce n'est pas les pasteurs qui ont vu. L'étoile de Jésus. Ce n'est pas les docteurs qui ont vu. Mais la Bible dit c'était des mages. Qui compagne des mages parle des magiciens. Je parle à quelqu'un? C'est le magicien. Qui ont vu l'étoile. Qui ont vu Hérode. L'étoile là. Nous on va adorer l'enfant. Parce qu'on a vu son étoile à Nouria. Et Hérode commence à trembler. Mais c'est une autre dimension. Ce n'est pas les pasteurs qui vont adorer Jésus. Ce sont ceux qui? Des magiciens. C'est ceux qui ont fait qu'Hérode a commencé à trembler. Je dis les sorciers viendront t'adorer. Les sorciers de ta famille vont se prononcer devant toi. L'hôtel satanique va se prononcer devant toi. Les sorciers, les démons les plus coriants de ta famille. Je dis à quelqu'un, l'homme fort de ta famille est en train de se prononcer ce matin. L'inquiétude de ceci. Saül a commencé à organiser. Comment est-ce qu'il va faire? Pour tuer. Pour tuer. David. Mais la Bible déclare qu'il tisse alliance. Avec Jonathan. Jonathan qui est le fils de qui? De Saül qui est roi. Ils ont fait chemin ensemble. Quand son père complore de le faire mourir. Jonathan vient et dit à qui? A David. Et David fait quoi? Cherche une cachette. Où il fait quoi? Il se déplace. Un jour. La Bible déclare. Dieu va enlever le souffle de Saül. Dieu a enlever le souffle de Saül. A cause de quoi? A cause de? A cause de quoi? A cause de? La désobéissance. Dieu a enlever son esprit. A neve sa vie. La Bible dit le même jour. Saül est mort. Jonathan aussi est mort. Mais Jonathan descend vivant. Avec un fils qu'on appelait comment? Méfie Boshèque. Je parle à quelqu'un? Amen. La Bible déclare. Quand Saül décède. Je l'entends décède. Dieu n'entend. Mais il va prendre maintenant le... Non. David va prendre le trône. Quand David prend le trône. Quand David prend le trône. Il commence à régner. Le premier acte. Où la première action qu'il va poser. Ce n'est pas dans sa famille. Il demande après qui? Méfie Boshèque. A un de ses serviteurs. Qui s'appelle Siba. Il dit à Siba. C'est du Siba. Ne reste-t-il pas quelqu'un? Dans la maison de Saül. Que je puisse lui faire du tac. C'est la partie qui m'a choqué. Voilà pourquoi quand j'ai lu ce passage. Dieu m'a dit prêche. N'oublie pas. L'essentiel. Tout ce qu'il faut lui dire. N'oublie pas l'essentiel. Vous savez. En temps normal. Dans les temps anciens. Quand un roi tombe. Et un autre roi peint le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il élimine la famille de l'autre roi. Il les tue tous. Même la ténée génération. Il les tue tous parce que. Il peut réclamer le trône. David n'a pas fait ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Il apprend des filles Boshèques. Il veut voir mes filles Boshèques. Et quand je le faisais vient. Je veux dire que je mets à genoux. Il a l'impression. Que David va le tuer. Pourtant David n'a pas appelé pour le tuer. Quand il se présente. Il dit. Oh roi. Moi qui suis un chien mort. Qu'est-ce que je peux faire devant toi? David lui dit. Sois rassuré. Si je t'ai appelé. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te faire du bien. Te donner. L'héritage de tes pères. L'héritage de tes pères. Vous savez quoi? C'est ce que Saül avait. Et c'est ce que Jonathan avait. Il donne à qui? A mes filles Boshèques. Pourquoi je ne parle pas de n'oublie pas de l'essentiel? L'essentiel. C'est le point le plus utile. Ce qui est utile. Aujourd'hui nous sommes chrétiens. Nous nous attendons aussi des choses inutiles. Nous ne pensons pas à l'essentiel. Nous ne pensons pas à ce qui est utile. Dans ta marche chrétienne. Toutes-moi très bien. Tu peux connaître tes combats. Tu peux connaître tes erreurs. Tu peux connaître tes erreurs. Mais apprends aussi à pardonner. Mais n'oubliez pas. Forgive. Sorry. Je ne parle à quelqu'un. Amen. Imaginez-vous. Tu es dans une maison. Vous êtes dans une maison. Quelqu'un t'a élevé. Et quelqu'un t'a donné. Il te donne. Un verre d'eau. Un verre d'eau. N'est-ce pas? Un verre d'eau est brisé. Et le verre d'eau est brisé. C'est vrai qu'il s'est brisé. Mais après tu as fait quoi? Tu as bu l'eau de dans la salle. Tu as bu l'eau de dans la salle. Maintenant un matin tu te l'as et puis tu te l'as. Le verre là. Le verre là. C'est brisé. C'est brisé la brûle d'eau pour me donner. Et comme l'autre en train de tomber. C'est qui t'avait hébergé. Je t'avais donné de l'eau à boire. Je t'avais donné de l'eau à boire. Parce qu'il t'a aussi fait du bien. Et toi tu lui dis quel bien tu m'as fait. Mais tu as bu l'eau chez moi. L'eau que tu m'as servi d'un verre brisé. Mais ça a été utile. Un moment donné dans ta vie. Le verre t'a servi. Le verre t'a servi. Il est vrai que c'est brisé. Mais tu as pu un moment de ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Souvent ceux qui oublient l'essentiel. C'est les personnes qui sont ingrates. David. Pouvait ne pas amener Méphi Pochette dans sa maison. Parce que le grand-père de Méphi Pochette. A voulu le tuer. Il y a plusieurs aujourd'hui qu'on a rancé dans le coeur. Il y a quelque chose qu'on a fait. Il n'est pas prêt à parler. Moi, c'est quoi on m'a fait. Je ne peux pas laisser. Tu m'as aidé berger chez quelqu'un. Vous avez eu des conflits. Après, tu es parti. Ce n'est pas important les conflits. Mais est-ce que hier, tu n'as pas dormi là? Est-ce que hier, tu n'as pas mangé là? Souviens-toi de ce qui est essentiel. Souviens-toi de ce qui est important. Souviens-toi de ce qui est utile. Tu es prêt à nous bénir. Mais c'est des choses inutiles dans nos cœurs qui nous rétardent. David avait le pouvoir. David avait l'autorité. Il pouvait tuer Méphi Pochette. Mais il ne l'a pas fait. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un, ce matin, après mon message, est prêt à aller chercher des Méphi Pochette? Non, tu n'es pas encore prêt. On dit que tu ne m'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un comprend le message que je suis en train de prêcher? Dis à quelqu'un, ne prie pas l'essentiel. Ton grand-père, il avait le pouvoir. Il a régné. Saül a voulu tuer David. Il est vrai qu'il avait le projet de le tuer. Mais s'il l'a tué. Pourquoi il l'a pas tué? A cause de la promesse qu'est-ce que je suis en train de prêcher. Les gens peuvent comploter des coups contre toi. A chaque fois, ils vont comploter dans le secret. Ces coups échoueront à cause de la promesse de Dieu qu'est-ce que tu as ta vie. Dis à quelqu'un, n'oublie pas l'essentiel. Touche encore une fois, il n'oublie pas l'essentiel. J'ai croisé une dame un jour. Elle m'a dit, tu sais papa? Je me suis battu moi-même pour venir en Europe. Mon père avait l'argent. Mon père ne m'a pas aidé. Je me suis battu moi-même et je suis venu en Europe. Et aujourd'hui, mon père s'est plaint. Comme il est malade, il me dit de lui envoyer l'argent pour qu'il puisse se soigner. Je ne peux pas faire ça à cause de ce qu'il m'a fait. Je lui ai dit ceci. Je te prends, c'est ce que tu as dit. Tu l'as dit toi-même de ta bouche. C'est ton père. Ça veut dire que quand tu es né, il a dépensé, il t'a nourri. Il t'a dépensé, il t'a habillé. Il t'a fait toute chose dans ta vie. Il a fait tout dans ta vie. Aujourd'hui, tu as grandi. Il a vrai qu'il y a eu des conflits. Il a fait que tu es fat. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Je vous demande, c'est utile? Est-ce que c'est utile? Demande à ton voisin, demande-nous vos voisins, est-ce que c'est utile? Demande à ton voisin, demande-nous, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Ce n'est pas important. Le plus important, il t'a mis au monde. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Il t'a mis au monde. Il veut te tuer. Il te jette dans le puits. Quand il finit de te jeter, toi tu ressors du puits. Et on te vend à un troupe de Madianie. On te vend. Quand on achète Joseph, il va en Égypte, ma femme de Potipha, il fait la prison. Après il devient quoi? Gouverneur. Quand ses frères sont venus en Égypte, avant que ses frères ne partent en Égypte, ils sont allés dire à son père, Joseph là, Jacob, Joseph, ton fils là, il est mort. C'est ce qu'ils ont dit à Jacob. Pendant onze années, on dit ton fils est mort. C'est fini. Jacob a porté le deuil pendant des années. Mais n'oubliez pas aussi, le même Jacob, quand son fils lui a dit, il a reçu le songe que j'ai eu de la part de Dieu, il a combattu son fils. Est-ce que toi tu règneras sur nous? Et quand la famine frappe le pays, Jacob n'a plus rien à manger. Ses frères n'a plus rien à manger. Quand ils arrivent, quand ils rentrent en Égypte, et ils voyaient qui? Joseph. Ils n'ont même pas su que c'était lui. Parce qu'il avait mis un talit sur sa tête. Il a pris la nourriture. Il l'a mis dans les sacs. Et ils sont partis. La Bible dit, quand Joseph arrive, quand son père le voit de loin, la Bible dit, son esprit se rient. Parce qu'il a vu que son fils était vraiment vivant. Mais la Bible dit, quand il arrive, il vient avec beaucoup de nourriture. Il pouvait se fâcher quand c'est que son père a fait. Il pouvait se fâcher quand c'est que ses frères a fait. Mais j'ai béni Dieu. Il ne s'est pas fâché à cause de ce que ses frères a fait. Tu as béni l'éternel. Il tient à ses frères. Vous avez voulu me faire du mal. Mais l'éternel a changé le mal en bien. C'est ce qui est utile. Le bien que Dieu fait dans ta vie. C'est ce qui est utile. Retiens le bien. Les gens qui ont proté contre toi, mais tu es toujours haut. Les gens qui ont proté contre toi, tu es toujours prospère. Les gens qui ont proté contre toi, tu n'es jamais tombé. Ce que j'aimerais dire ce matin, si les frères de Joseph n'avaient pas jeté Joseph dans un pays, et qu'il n'avait pas connu la prison, il n'allait jamais devenir couveur. Vois le mal que les gens t'ont fait, comme des escaliers, des marches d'escaliers qui commencent à t'amener vers l'élévation, vers la prospérité, vers la grandeur, vers l'avancée, vers la montée. C'est ce qui est utile. C'est ce qui est essentiel. Je ne sais pas laquelle gueule. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des gens, les quelles, comme ça. Il y a des gens, les quelles, comme ça. Il y a des gens, les quelles, comme ça. Mais toi, tu n'as même fait du mal à quelqu'un. Tu as su que tu es sans défaut ? Tu es sûr que tu es sans défaut ? Tu es sûr que tu es irreprochable ? Tu es sûr que tu es irreprochable ? Quand on sait qu'on n'est pas irreprochable, on a un cœur qui pardonne. Tu as su que tu es irreprochable ? Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Tu as su que tu es, Amen. Je suis ton voisin, il faut le dire. N'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. Dis encore, n'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. La Bible dit, quand David le prend, Mephi Boshet, Mephi Boshet, quand il arrive, la Bible dit, David dit, il était comment ? Mephi Boshet, infime. Il y a vous dit quelque chose encore qui a vous choqué. Le Fiboshet n'aimait pas se laver. Il n'aimait pas se laver. C'est un petit fils du roi. Il n'aimait pas se laver. Le grand-son de le roi n'aimait pas se laver. Après sa saluette, il a commencé à manger où ? À la table du roi. Je parle à quelqu'un. Amen. L'homme le plus fort, c'est celui qui a beaucoup d'amour et qui pardonne. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prête à pardonner ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prête à pardonner ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prête à pardonner ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prête à pardonner ? Non, touche quelqu'un, il faut lui dire, est-ce que tu es prête à pardonner ? Tu sais, il y a l'une de mes filles qui a fait un mariage, du jitant de mariage. Une de mes filles, 18 ans, vient-on va présenter son enfant ? Il présente son enfant. Je dis bien du jitant. Il y a quelqu'un du jitant. 18 ans. Elle a accouché, on doit présenter son enfant. Elle a donné, on doit présenter son enfant. Mathieu, voici la fille. Yerini. Elle voit sa maman comme ça. Elle la dépasse. Elle ne parle pas avec elle. Elle ne parle pas avec elle. Sa mère la fait venir. À l'âge de 17 ans. À 12 ans. Elle met la miss de l'or. Parce qu'elle était tue. Quand elle ne met pas, elle n'écoute pas. Elle fume. Elle était pour plonger dans l'alcool, dans la drogue. Sa mère la miss de l'or. Récupérée par l'assassion sociale. 515, 515, 515. 15, 15. Grâce à Dieu, moi, je l'ai rencontrée à l'âge de 29 ans. Je commence à prier pour elle. Quand je la vois, elle adore beaucoup. Elle aime Dieu. Mais Dieu ne m'a jamais révélé son problème. Dieu n'a jamais révélé son problème. On a prié ensemble. On a jeûné ensemble. On a fasté ensemble. Pendant des années. Au fin. Action. Elle a tout fait. Elle a fait tout. Et un jour, je lui ai dit à ma fille, explique-moi un peu ton histoire. Explique-moi ton histoire. Parce qu'il est important. Ce n'est pas tout que Dieu révèle. Ce n'est pas tout que Dieu révèle. Explique-moi ton histoire. Elle explique ton histoire. Elle me dit, tu sais, papa. Elle m'a fait venir, j'ai 7 ans. Je viens avec moi. Quand je suis 12 ans, elle m'a fait venir. Ne me dis pas. Même à mon mariage, elle n'est pas venue. Enfant, obéissez à vos parents. Pour que vous soyez que votre vie peut être longtemps. Tu n'as pas là quelqu'un? Amen. C'est le seul commandement qui est rattaché à une bénédiction. Quand il dit, tu ne tueras point, il n'y a pas de bénédiction. Quand il dit, tu ne commettras point d'adulté, il n'y a pas de bénédiction. le secret de la longevité c'est quoi l'obéissance aux parents je parle à quelqu'un mais il n'a pas dit à ceux qui sont chrétiens non c'est dit c'est de lui dire si les francs-maçons c'est ton papa les sorciaux c'est ton papa et les sorciaux c'est un maman la seule chose que je ne supporte pas dans les églises évangéliques c'est quand c'est un manque de sagesse on dit ta mère sorcière faut pas lui parler your mother est-ce que toi mais tu es normal tu es sorcière tu as mis au monde c'est ça qui est essentiel et si tu as accepté jésus elle ne pourra pas te manger elle ne pourra pas te détruire parce que ton corps est ta mère en jésus la vie dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde tu penses que ne pas parler à quelqu'un c'est là que tu as fille sorcellerie mais la sorcière ce n'est pas physique elle n'est pas physique non c'est spirituel tu ne veux pas parler elle elle peut apparaître dans ta chambre et même dans ton rêve et tu la fais comment j'ai prié pour elle elle a commencé à m'expliquer l'histoire on va voir ce que j'ai vécu on va voir ce que j'ai traversé je dis hey la première des choses qu'on va faire je comprends maintenant pourquoi depuis on prie il n'y a même pas de retard au fond là tu as fait au fond là tu as fait au fond là tu as beaucoup fait on va aller voir ta maman je prends sa mère on va à Roryan merci devant sa maman heureusement la mère est bêtée et je commence à bien parler de la bêtée de chez moi elle a commencé à pleurer elle a dit c'est mon enfant il est vrai que je l'ai jeté parce que quand je lui parlais elle n'écoutait pas je lui ai dit de lui pour qu'elle soit responsable parce que la police défilait tous les jours chez nous et la fille a commencé à pleurer je lui ai dit à la maman il faut verser l'eau il faut déclarer ouvre sa vie tu ne peux pas avoir un prophète dans ta vie quand tu n'es pas en paix tes parents tout ce qu'il va dire ne peut pas produire je vous dis la vérité je ne suis pas le pasteur qui vient vous diviser vos familles parle plus à ton papa et ta maman et tu t'occupes maintenant du pasteur tu payes la maison du pasteur tu payes les vêtements du pasteur tu payes l'école des enfants du pasteur et toi tu ne parles pas avec tes enfants arrête tes parents fais attention c'est des choses qui existent je sais de quoi je parle une femme qui a été dépouillée je sais de quoi je parle quand j'ai fini de prier pour cette fille bien aimé dans le seigneur elle s'en va trois mois après elle fait un joli garçon elle a peu pas le même prénom que mon fils à Sahel la femme n'a même pas encore un an il a trois mois ou quatre mois comme ça le secret des parents n'oublie jamais l'essentiel je ne parle à quelqu'un il y a des choses dans ta vie ça ne t'a pas fait tu ne pouvais pas arriver où tu es aujourd'hui je ne parle à quelqu'un il y a des actes qui ont posé des méchancetés dans ta vie aux côtés qui ne t'ont pas détruit mais qui t'ont forgé un caractère en toi et c'est ce que tu dois regarder où ces choses t'ont conduit c'est ce qui est utile et c'est ce qui est essentiel je ne parle à quelqu'un il y a un pasteur qui dit à l'huile de mes filles parle pas avec ta maman parle pas avec ton papa c'est des sorciers ils la récupèrent elle fait prêt ici en France elle construit des hôtels pour lui elle construit des hôtels pour lui vous avez vu ça sur les réseaux sociaux peut-être certains savent mais je ne veux même pas parler de l'homme de Dieu elle a construit hôtels comme ça après quand il a fini tu vois ça avec ton mari c'est un sorcier et elle touche son argent il s'est occupé de lui il dit je vais te marier je veux te marier il y avait pas encore mariage elle a fini de récupérer tout et la jette elle est à la veille qu'on a fait quand on est à 31 elle est venu de Suisse je viens de Suisse j'ai prié pour elle elle a voulu se suicider je dis non c'est pas important Dieu va te restaurer au Jésus j'étais pâle elle a marié quelqu'un qui est dans du diamant dans du diamant je dis bien diamant un Suisse dans du diamant je lui ai dit une seule chose la première des choses c'est vrai que tu es tombé organise un voyage va au pays va demander pardon à tes parents elle a coupé avec tout le monde est-ce que ça c'est l'évangile ? l'évangile nous prêchons c'est l'évangile de la sagesse du pardon du rassemblement la tolérance et de l'avancée et l'amour c'est ça l'évangile et il y a certains chrétiens qui aiment ça comme toi-même dans ton coeur tu es déjà méchant une fois que tu entends prophétie il faut pas ta mère est sorcière tu as fermé tout parce que toi-même tu es déjà méchant tu n'es pas prêt même à partager ce que tu as c'est faux ce que j'ai dit là je prêche la vie d'aujourd'hui apprenez à faire la paix c'est important parce qu'en réalité le plus souvent celui qui t'a frustré ou qui t'a offensé lui l'est insensé là ce qu'il a posé là il n'irrigate rien et c'est toi qui souffres dans ton coeur pour être libéré c'est toi qui dois pardonner et plus tu pardonne ça t'intégrARE plus tu pardonnes ça t'intégrère plus tu pardonnes ça t'intégrère plus tu pardonnes ça t'intégrère plus tuекс et tu l'êtes en contre avant souvent les gens ont peur quand deux personnes se divisent les gens ont peur souvent de la réconciliation c'est que les gens ont dit là-bas c'est que les gens ont dit là-bas tout va sortir mais ça n'est pas utile si on doit penser que l'autre a dit là-bas et ce que l'autre a dit ici pour se réconcilié ça veut dire qu'on n'est pas responsable de nos autres ce n'est pas les hommes qui divisent c'est entre deux personnes c'est eux qui se divisent les hommes peuvent parler mais vous vous êtes appuyé sur quoi je parle à quelqu'un est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit David a pensé à l'essentiel il n'a pas oublié l'art que Jonathan a posé dans sa vie il avait vu que Saïf voulait le tuer mais n'oubliez pas quand il était dans le champ c'est Saïf qui l'a appelé pour qu'il rentre au palais je parle à quelqu'un quand il était dans la brousse quand il était musicien il y avait plusieurs musiciens mais pourquoi c'est David Saïf a appelé il y a eu un temps aussi dans la vie de Saïf il a tendu la main à qui à David il lui a rendu service vrai ou faux c'est ce qu'il faut rétablir les gens qui sont dans paris là même dans ce peuple les gens qui t'ont hébergé qui t'ont aidé vous êtes mal séparés c'est pas important souviens toi que tu as dormi un jour tu te laves avec son eau tu as mangé sa nourriture et un jour vous avez rigolé et un jour vous avez dansé et un jour vous êtes embrassé c'est ce qui est utile je parle à quelqu'un les gens n'acclament pas mais c'est ce qui est important que tu acclames ou pas c'est la vérité la vérité vous connaîtrez la vérité mais c'est elle qui vous a franchi il a amen amen il a pris mes filles beau chèque et il a aidé je parle à quelqu'un dis à ton voisin n'oublie pas l'essentiel non dis encore plus fort n'oublie pas l'essentiel dis encore n'oublie pas l'essentiel je veux que tu parles plus fort faut lui dis n'oublie pas l'essentiel parle encore plus fort dis n'oublie pas l'essentiel dis encore n'oublie pas l'essentiel est-ce que vous savez que paul il fut un temps paul dans sa marche a été combattu par ses pauvres frères les disciples est-ce que vous savez ça parce que souvent quand on a des gens qui sont déjà convertis avant nous et que nous on vient après souvent ils ne croient pas ce que nous faisons parce que Dieu les a appelés d'un autre au même mais tu ne peux pas connaître Dieu omnipotent omniprésent la Bible dit ses voies sont des sondages Pierre a dit attends toi paul m'étrué là Dieu aussi t'a appelé au milieu de nous il était scandalisé de voir paul en train de manger avec des païens ça choquait Pierre Pierre n'était pas content il dit que paul n'est pas encore converti et paul a dit ceci je fais comme ces païens afin de les gagner à Christ je parle à quelqu'un la grande bénédiction que Dieu va te donner avant 2020 il faut évacuer ton coeur Amen il faut évacuer ton coeur il faut évacuer tout ce qui est dedans t'as qu'en fait comme ça faut dire tu dois évacuer Christophe t'as qu'en fait comme ça faut dire je dois évacuer qui a compris ? qui a compris ? dit à ton voisin n'oublie pas l'essentiel David n'a pas regardé le mauvais comportement de Saül. Il a regardé ce qui était utile, ce qui était important. La main tendue que Saül lui a fait un temps dans l'année de sa vie. Tu es musicien, viens jouer auprès de moi. Il est vrai, on a combattu. Mais quand je reconnais la grâce de Dieu sur toi, je dois aussi pardonner et libérer ce qui est en moi. Je parle à quelqu'un? Quelqu'un a compris mon message? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur?